Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les efforts de l'armée nationale populaire salués par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboun s'exprimait en marge de la cérémonie de sortie de promotion à l'Académie militaire Interarm. Développement de la céréaliculture, des projets sont lancés pour atteindre une capacité de stockage de 50 millions de quintaux. Le ministre de l'Agriculture a lancé ce matin la réalisation d'un silo dans la wilayah de Blida. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient des consultations sur la situation à Raza, une situation chaotique aggravée par le blocage des aides humanitaires. En France, les manœuvres se poursuivent en vue du deuxième tour des législatives. La ligne de départ devrait être connue ce soir à 18h. Plusieurs manifestations organisées à la veille de la fête de l'indépendance, des opérations de distribution de drapeaux à travers le pays. En sport final de la Coupe d'Algérie de football, vente des billets. Ce mardi, pour les deux galeries, nous prendrons la température au niveau des stades du Saint-Juillet et du 20 août. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, salue les efforts de l'ANP, notamment dans la recherche de nouveaux moyens scientifiques et techniques, des moyens à même de renforcer l'immunité de l'Algérie face aux plans hostiles dont elle pourrait faire l'objet. Le président de la République. Je vous remercie de la République. Je pense que le Jézaïr a été éclatée par les événements de la cérémonie de sortie de promotion à l'Académie Militaire Inter-Arme de Cherchel. Pour sa part, le chef d'état-major de l'ANP a mis en valeur les initiatives prises sous le commandement du président de la République afin d'aider les pays du voisinage à retrouver leur stabilité et préserver leur unité territoriale. Le ministre de l'Agriculture, en visite d'inspection à Blida, a lancé les travaux de réalisation d'un silo de stockage de céréales. Ces réalisations sont implantées aussi dans des wilayas qui ne produisent pas forcément des céréales. C'est dans la stratégie qui prévoit d'ailleurs de lancer les projets de 30 silos d'ici le 10 juillet afin d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 50 millions de quintaux. Youssef Shofa. Ce n'est pas seulement pour le stockage mais c'est une usine pour la préparation des céréales. Toutes les wilayas du pays vont bénéficier de cette stratégie que nous avons mis en place, même celles qui ne produisent pas de céréales, car ils vont bénéficier d'une structure de stockage et ce qui va garantir la sécurité alimentaire. Le programme va être lancé dans 30 wilayas d'ici le 10 juillet. C'est un programme structurant et complémentaire qui va être accompagné de 350 centres de stockage régional répartis sur toutes les wilayas du pays. Ces 30 silos et les 16 projets en cours vont augmenter nos capacités de stockage de céréales à 50 millions de quintaux. Propos recueillis par Reda Boutazart, notre confrère de la station locale Relance du Barrage Vert. L'objectif est de planter 400 000 hectares à l'horizon 2030. 13 wilayas sont concernés. La direction générale des forêts s'appuie dans ce cadre sur des entreprises privées. Ratiba Arbadi, sous-directrice du barrage à la DGF, au micro de Nalimane Mendil. La tranche 2023, c'est vrai qu'elle a été donnée de gré à gré simple pour le GGR, mais quand même, on a exigé dans les cahiers de charges la sous-traitance avec les entreprises de réalisation. Et pour la tranche 2024, elle a été décentralisée, c'est-à-dire à travers les 13 wilayas concernées par le barrage vert et ses appels d'offres. Jusqu'à maintenant, on a eu 90 entreprises de réalisation qui ont bénéficié de l'eau et l'action est en cours toujours. La sous-directrice des barrages s'exprimait en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Les indicateurs économiques au beau fixe en Algérie, plusieurs rapports le confirment. Dernier en date, celui de la Banque mondiale. La croissance économique en Algérie s'accélère. L'écosystème a connu un redressement cette année, un reclassement par la Banque mondiale qui confirme les rapports favorables du FMI et de la Banque africaine de développement, des résultats mérités qui traduisent l'efficacité de la nouvelle stratégie tracée par l'Algérie en matière de développement et de réalisation de mégaprojets, la redynamisation de l'économie nationale et le soutien au pouvoir d'achat. Abdelkader Meshdel, économiste. Pour la classification de l'économie nationale, la Banque mondiale a pris en considération les performances en relation avec plusieurs paramètres, dont la croissance économique qui a dépassé les 4% en 2023, mais pas seulement puisque le passage de la présentation des résultats du PIB au RNB, c'est-à-dire la base qui a été observée auparavant, se basait sur le produit intérieur brut. Et maintenant, on est passé à la considération du revenu national brut, c'est-à-dire en incluant le solde net positif des opérations avec le reste du monde. Le revenu national brut par habitant a connu une amélioration. Le PIB enregistre une hausse de 4,1%, soutenue par les secteurs stratégiques. Au hydrocarbure, la balance commerciale est positive. Les réserves de change ont augmenté. La croissance des prix à la consommation s'est modérée. Pour atteindre les 5% en 2024, contre 9,3% en 2023. L'élection présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante rappelle dans un communiqué que le dernier délai pour l'introduction de requêtes au niveau de la commission communale de révision des listes électorales est fixé pour ce mardi. L'actualité à l'étranger avec d'abord les législatives en France, plus que quelques heures pour déposer les candidatures pour le second tour. Les désistements devraient confirmer la formation d'un front républicain contre le Rassemblement national. L'extrême droite qui était arrivée en tête du premier tour. Mohamed Benkhorouf, analyste politique, contacté par l'Easterine. Il reste quand même une deuxième chance de battre cette montée et faire barrage par le front de gauche qui a essayé de rassembler toutes les formations de gauche après avoir été éparpillées pendant deux décennies. On observera en deuxième tour un balottage entre des candidats et notre ambiance en Europe, en particulier en France, qui rentrera dans l'affrontement des idées ou le choc des idées et ça sera difficile de gouverner dans ce climat. La montée de l'extrémisme est généralisée en Europe et cela est dû à plusieurs phénomènes. L'absence totale de réponses favorables du gouvernement à la population européenne, en particulier les françaises, aux attentes économiques, sociales, culturelles que traverse le pays depuis trois décennies maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute aujourd'hui de la situation à Raza, au menu la situation humanitaire et la reconstruction de l'enclave alors que le massacre et la destruction se poursuivent. L'analyse de Nourdine Emir, membre du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à l'ONU, il en parle à diester Rigny. Sur le plan humanitaire, il n'y a jamais eu de plus grosse catastrophe mondiale après la secondaire mondiale que ce qui se passe à Raza. La communauté internationale se tait, elle voit ce qui se passe mais n'est pas en mesure d'agir de sorte à ce que non seulement l'Urraël doit être condamné mais qu'une action immédiate de l'Organisation des Nations Unies doit être mise en place pour arrêter ces meurtres. Cela ne se fait pas. Il faut réagir, je vais presque dire militairement pour que l'Israël s'arrête de tuer. Cela ne se fait pas parce que l'ONU c'est l'ONU. Qu'est-ce qu'ils vont reconstruire ? Raza a disparu et qui va payer le prix de la reconstruction ? Il faut d'abord arrêter la guerre. L'ONU est impulsante parce que les États-Unis font pression sur le Conseil de sécurité pour ne pas combagner l'État d'Israël. La destruction qui n'a pas épargné le point de passage de Rafah. On écoute à ce propos Shahar al-Badawi, coordinateur de la communication dans le centre culturel du camp de Balata. L'attaque contre le point de passage de Rafah qui n'est pas une cible militaire mais civile porte atteinte aux lois et conventions internationales signées par l'autorité palestinienne avec l'antité sioniste sous l'égide des Américains, des pays arabes, de l'Union européenne et des Nations Unies pour le contrôle des Palestiniens. L'occupant a piétiné ses accords et a démoli le point de contrôle et a brûlé les dossiers médicaux de plus de 15 000 blessés, 12 000 malades qui devaient sortir pour se soigner dans les pays arabes, entre autres l'Algérie et l'Irak. Sans parler des aides humanitaires qui passaient sous le contrôle total des sionistes, il a été remplacé par le port provisoire américain contrôlé par les marines, ce qui montre qu'il y a un complot occidental pour mettre en place une nouvelle structure qui suscite des doutes, mais la résistance est là sur le terrain. Des propos recueillis par Karima Bennoor. Les réalisations dans le secteur de la santé sont importantes. Plus de 600 ces trois dernières années, d'autres projets sont en chantier. C'est le cas dans la Wilaya d'Oran, le Wali Saïd Saïoud. Des propos recueillis par Hamza Belmadani. Un hôpital de 60 lits pratiquement qu'on va mettre en exploitation pour très bientôt dans les jours qui viennent. C'est l'hôpital de Karima. C'est un hôpital qui va répondre aux besoins des malades au niveau de la Wilaya d'Oran et particulièrement des habitants de la Daïra de Sinia. Et je parle aussi des 120 lits de Canastel. C'est un hôpital spécialisé en chirurgie enfantine qui est très très moderne et qui répond aux besoins de nos enfants qui sont malades et particulièrement ceux qui sont atteints par les maladies cardiovasculaires. Au niveau de la ville d'Oran, actuellement, on est en train de réaliser un hôpital de 120 lits. C'est un institut de recherche dans la maladie de cancer. Cette année aussi, le gouvernement a décidé d'inscrire deux grandes opérations spécialisées. La première, c'est un hôpital de 60 lits au niveau d'Oran, spécialisé tête et cou. Et la deuxième opération, au niveau de Bottewa, c'est un hôpital aussi de 60 lits qui est spécialisé dans les maladies respiratoires. Et c'est une réponse à un besoin réel et une revendication même de la population. Le 5 juillet, double fête de l'indépendance et de la jeunesse pour marquer cette célébration. Les célébrations des opérations de distribution de drapeaux sont en cours à travers le pays. Illustration à Constantine avec Hayat Karboua. Les Algériens sont réputés d'aimer l'emblème national. Ils l'arborent à toutes les occasions. C'est pourquoi l'initiative du ministère des Moudjahidines de distribuer le drapeau national a trouvé ici un accueil des plus enthousiastes. Écoutant Soraya Benchaïra, chef de service patrimoine culturel et historique, à la direction des Moudjahidines. Le lancement symbolique de cette distribution aux citoyens a été donné devant le cabinet du Wali pour qu'il les arbore avec fierté sur chaque demeure et vitrine de commerce. Sous le slogan évocateur « Mon drapeau, mon identité, un drapeau pour chaque balcon et façade ». Par ailleurs, cette initiative témoigne de l'attachement indéfectible de notre peuple à ses valeurs ancestrales. Et elle a suscité un enthousiasme manifeste chez les habitants de Constantine qui ont chaleureusement accueilli ce geste porteur de sens. Le drapeau national sera partout visible pour célébrer le 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse, une date historique à la forte symbolique. Constantine Hayes-Kerbois, Algérin 3. Et le ministère des Moudjahidines qui initie pour aujourd'hui une conférence historique à la veille de la fête de l'indépendance. C'est pour cet après-midi la projection honorifique du film sur le shéhi de l'arbit Bessi. Ça sera à la Cinémathèque d'Alger. Le festival national du théâtre comique se poursuit à Médéa. Sidali Fares revient sur la pièce « Al-Wassit ». « Al-Wassit », une pièce adaptée du texte de l'éléphant du roi, du syrien Saadallahou al-Nous, inspirée d'un conte populaire pour traiter de plusieurs problèmes de société. L'histoire raconte la terreur des habitants d'une ville après un accident qui a coûté la vie d'un enfant écrasé par l'éléphant préféré du roi. Avec un style humoristique et léger, danse, chant et costume de l'époque, le comédien et metteur en scène Meysoum Mdjahri. « Al-Wassit », c'est un conte à l'âge. La conte d'histoire de l'éléphant débatrice. Dès le début, il y a un crime d'enfant. Il y a un crime d'enfant. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec deux pièces à la Maison de la Culture de Médéa. À 17h, l'Jibbana de Annaba. Et à 22h, l'Hafila de l'association Carlo de Sétif de Médéa, c'est Alifares, Algéchen 3. Voilà, autre ambiance du côté du 5 juillet, le stade du 5 juillet, où il y a eu ce matin la vente des billets pour les supporters du Mouloudia d'Alger, en prévision de la finale de la Coupe d'Algérie. Une vente qui a commencé et qui s'est même achevée, Hamza Rahmoni. Bonjour Hamza. Bonjour Neryman, tout à fait. La vente des billets a pris fin aux alentours de 11h30, puisque les 20 000 billets réservés aux supporters du Mouloudia d'Alger ont été tous écoulés. L'opération qui a débuté à 8h du matin au niveau des guichets du stade olympique, 17 guichets ont été opérationnels, 2 billets pour chaque supporteur, c'est-à-dire pas plus de 2 billets pour chaque supporteur. Cette opération qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions sur le plan organisationnel. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir ce fameux sésame pour assister à cette 57e finale de Coupe d'Algérie de l'histoire. La première d'ailleurs de l'histoire entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab al-Yardi de Belgique. Voilà des supporters qui seront, comme beaucoup d'ailleurs, derrière leur petit écran. C'était donc Hamza Rahmoni pour cette vente des billets qui s'est effectuée au profit des supporters du Mouloudia d'Alger au niveau du stade du 5 juillet. Les supporters du doyen qui auront demain le trophée au niveau de leur fief, le trophée de Dame-Coupe dans le quartier de Bebeloua. Direction à présent le stade du 20 août où il y a eu la vente des billets pour l'autre galerie. Nous avons avec nous Rostoumiah Yacharif. Bonjour Neryman. Actuellement 18 000 billets ont été vendus sur les 20 000 mis à disposition du supporteur du Shabab al-Yardi de Belouis-Ded. La vente des billets qui se déroule dans de très bonnes conditions en termes d'organisation. Plus que 2 000 billets restent à vendre au stade du 20 août 55 pour les supporters du Shabab al-Yardi de Belouis-Ded. Donc pour ce qui concerne la vente des billets pour les deux galeries à savoir le Mouloudia d'Alger et le CRBA en prévision de la finale de Dame-Coupe prévue vendredi prochain. On va passer au basketball avec vous Rostoumiah Yacharif avec cet après-midi la deuxième manche de la finale du championnat chez les messieurs. Tout à fait. Cette deuxième manche de la finale qui opposera le 8 d'aide de Boufariq au trâne de Dararia au niveau de la salle de Staweli à partir de 17h. Je rappelle que lors de la première manche c'est le 8 d'aide de Boufariq qui l'avait emporté sur le score de 83 à 59. Merci Lotfi. Merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Il y avait également dans le 12-13 Hakim Abdelghafour, Aminete à la console technique, Nasserina à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite la météo avec Karima Bounour.